Du coup, on va enchaîner tout de suite avec Marjolaine Remise pour la création des podcasts à la médiathèque de Tonon. Marjolaine, je vais vous inviter à prendre la parole et puis bien sûr que vous avez dix minutes au moins pour présenter votre programme. Pas de souci. Bonjour à tous. Je m'appelle Marjolaine Remise, je travaille à la médiathèque de Tonon. Le bibliopitch que je vais présenter aujourd'hui, je tenais à vous dire que je n'ai pas mené le projet, je suis porte-parole de mes collègues qui ont mené le projet. Donc, je n'ai pas situé la bibliothèque de Tonon, mais on fait donc partie d'un pôle culturel depuis 2016. Le bâtiment qui est un ancien monastère de la visitation a été refait et la bibliothèque s'inscrit donc dans ce pôle culturel qui a également une école de musique et de danse ainsi qu'une chapelle d'art contemporain. Je profite pour dire que toutes les présentations sont très, très intéressantes. Ça me réjouit de voir tous ces beaux projets sur le territoire. Ça donne envie de venir vous rencontrer. Alors, je vais partager ma présentation. Alors, les podcasts, il faut savoir qu'à la médiathèque de Tonon, on a beaucoup fait des booktubes pour ceux qui connaissent. Et là, c'est une autre partie qui n'a rien à voir avec les booktubes, mais donc on a créé des podcasts à la médiathèque de Tonon. Il y avait plusieurs objectifs à la création de ces podcasts. La première, c'était de valoriser les collections par les bibliothécaires, donc en plus des booktubes, qui pourraient faire l'objet d'un autre bibliopitch, d'ailleurs, aussi à ce sujet. L'autre objectif était de promouvoir les actions culturelles à travers des interviews d'auteurs, d'usagers, d'artistes locaux. Et donc, de créer des ateliers au cours desquels on pouvait aussi enregistrer des podcasts. Donc, il y avait plusieurs ateliers qui ont été proposés, mais malheureusement, à cause du confinement, qui n'ont pas pu être réalisés avec les lecteurs, mais notamment la parole est au lecteur, l'histoire de lire, tout s'enseigne. C'est vrai que c'est des ateliers qui peuvent être adaptés à tous les publics, vu qu'il s'agit d'enregistrement audio, l'écriture n'est pas obligatoire, et donc c'est ouvert à beaucoup de publics. Comme autre objectif, c'était aussi de moderniser l'image de la bibliothèque en utilisant un nouvel outil, pas nouveau, mais en tout cas à l'usage des bibliothécaires, donc de moderniser un peu l'image de la médiathèque, de fédérer un public d'usagers auditeurs, de donner cette place aux usagers en tant qu'auditeurs, leur donner la parole. à proprement parler, et communiquer plus activement aussi, tout en valorisant nos actions et nos contenus, permettre et permettre de garder le lien pendant les temps de confinement. C'est vrai que ce projet a pris naissance pendant cette période, donc c'est important quand même de le dire. Pour créer des podcasts, je vous ai fait le déroulé du projet de façon très concrète. tout d'abord, il faut trouver un sujet à valoriser et à enregistrer. Je vous parlerai ensuite un peu plus du projet qui a eu lieu à Tonon. Il faut écrire le podcast, donc effectuer des recherches, sélectionner des... et ensuite sélectionner des... Alors là, il s'agissait de faire un podcast sur la scène locale à Tonon-les-Bains, sur un groupe de musique, enfin déviant plutôt. Donc, il a fallu aussi sélectionner des morceaux. La troisième étape, c'est de s'enregistrer à une ou plusieurs voix, donc de créer un fichier audio à l'aide de matériel que je vais énumérer ensuite. Effectuer un montage, donc, de la voix, de ses extraits, sachant que le podcast, c'est bien qu'il soit court. En tout cas, nous, on a travaillé sur un format court de deux minutes pour que ce soit accessible et pas trop long pour les gens. Une fois que vous avez créé votre montage, il faut exporter le fichier sur une plateforme de type SoundCloud, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des plateformes qui accueillent du son gratuitement, donc il suffit de créer un compte sur SoundCloud et ensuite, vous avez un lien Internet à copier-coller et à mettre dans votre site, donc c'est très simple d'utilisation. Une fois que vous avez exporté le projet sur cette plateforme, il suffit de mettre un lien URL pour que vous ayez votre podcast sur votre site. Et ensuite, donc, insérer ce lien sur le site de la médiathèque ou dans un email ou sur les réseaux sociaux pour la diffusion. Et c'est vrai que c'est un outil qui est très pratique pour ça, c'est qu'il n'est pas lourd en termes de poids numérique et il est très facilement diffusable et accessible à tous, car en un seul clic, vous arrivez à écouter le podcast. Pour les outils qui sont nécessaires à ce projet, il y a un microphone, un enregistreur, donc nous, on a investi dans un enregistreur, donc je vous ai mis la référence sur le PowerPoint. Il faut aussi un câble, un trépied et un casque pour pouvoir stabiliser votre enregistreur et faire un enregistrement correct. Il faut une carte SD qui est un support pour enregistrer le son et le projet en lui-même et ainsi qu'un logiciel libre. Alors, nous, on a utilisé Audacity qui est sur la majorité des ordinateurs Windows. Sinon, vous pouvez également faire le montage sur les iPads si vous en avez avec l'application GarageBand. Tous ces logiciels sont gratuits. Et il faut ensuite créer un compte sur une chaîne SoundCloud gratuite afin d'intégrer le podcast au site de la médiathèque. Le budget, à peu près, de tout ce matériel, c'est entre 300 et 400 euros. C'est surtout le matériel, en fait, qui demande un budget d'investissement au départ. Après, c'est du matériel qui peut être utilisé, évidemment, sur la durée, pour les ateliers dans la bibliothèque, lors d'actions culturelles, de festivals, de plein d'autres. Ce n'est pas un investissement que pour le podcast qui a été fait. Donc, à la médiathèque de Tonon, le projet a été basé sur le groupe de musique L'Esquisse, qui est un groupe de musique déviant les bains. Et donc, à la médiathèque, on a des collections qu'on appelle les collections du fond local, enfin, de la scène locale. Et on souhaitait valoriser nos collections, pardon, ma collègue de l'espace musique souhaitait valoriser les collections de la scène locale. Donc, ils ont choisi, avec un autre collègue, de valoriser le groupe de musique L'Esquisse à Évian-les-Bains pour la sortie de leur album. Voilà. Les trois éléments qui ont marqué mes collègues sur le projet, ça a été tout d'abord l'intérêt pour eux de valoriser un sujet et notamment un projet musical qui était également un coup de cœur au niveau de la rencontre avec ces artistes et de la musique qu'ils produisent sur le territoire. Il y a eu aussi, évidemment, la mise en commun des rédactions du podcast. C'était un temps de travail en équipe où, du coup, ils ont enregistré leurs deux voies, choisir les morceaux, extraire ce qu'ils voulaient mettre, ce qu'ils ne voulaient pas mettre. Donc, il y a eu un travail, un gros travail de rédaction dont ils étaient très, très heureux. Le retour, évidemment, des artistes musiciens suite à la diffusion du podcast avec des remerciements et une reconnaissance pour ce nouveau type de médiation qu'ils ont pu également, eux, diffuser de leur côté pour la sortie de leur album. Et voilà. Et un des éléments quand même marquants, c'est la nécessité d'avoir un minimum de budget pour acheter les outils techniques et nécessaires à la création du projet. Voilà. Ça, c'était. Et puis, également, là, je ne l'ai pas rajouté, mais la facilité aussi de faire un podcast une fois que vous avez choisi la trame, que vous avez le matériel technique, ce n'est pas très compliqué d'enregistrer le podcast. On a eu l'aide quand même de l'animateur numérique qui était sur place pour le montage, pour le montage du fichier audio, mais sinon, c'était très accessible pour mes collègues qui n'étaient pas forcément formés en pratique du numérique. Quel message le public peut-il retenir de la présentation de cet outil ? En tout cas, c'est un nouvel outil de médiation qui est le podcast qui peut être accessible en ligne gratuitement, évidemment, et surtout accessible à tous les publics. Je pense aux publics qui ne lisent pas forcément, aux publics malvoyants. Enfin, voilà, c'est quand même un nouvel outil qui est très intéressant. Et voilà, donc, je vous ai fait le lien vers… Je vais vous montrer ensuite, nous, sur notre site. On a simplement mis sur notre rubrique, donc on a une rubrique « Booktube et podcast » sur le site de la médiathèque de Tonon. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Je pense que oui. Non, parce que je pense que ce qui est partagé, c'est uniquement la présentation, donc on n'a pas le navigation. Alors, attendez, je vous montre juste sur le site de la médiathèque. Donc, voilà, vous le voyez. Donc, sur le site de la médiathèque de Tonon, vous avez différentes rubriques et notamment notre rubrique « Booktube et podcast ». Et donc, vous pouvez retrouver le podcast de mes collègues. Voilà, donc ils ont simplement mis un titre, un lien. Donc, si vous cliquez sur le lien, je ne vous le lance pas parce que ça va. Voilà, vous irez le découvrir. Et ils ont également mis une petite lecture pour présenter. Ah oui, non, pardon. Ils ont juste vraiment mis une petite phrase de présentation, mais vous pouvez l'étouffer si vous le souhaitez. Vous pourrez du coup également découvrir les podcasts que l'on a fait et que l'on va continuer à faire régulièrement à la médiathèque de Tonon sur un album. Donc, l'idée, c'est de présenter des collections sous la forme des Booktube, que ce soit des albums, des Kamishibai, des romans, enfin voilà, toutes sortes de documents. Et donc, vous trouvez le podcast ici que vous pouvez simplement, très facilement partager. La plateforme SoundCloud dont je vous parlais, qui est juste là. Et voilà, c'est un outil qui est quand même très utilisé aujourd'hui avec tout ce que les médiathèques font à distance. Donc, voilà, c'était important de le présenter aujourd'hui. Une petite présentation sur les nouveaux outils numériques. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y en a une. Merci beaucoup pour cette présentation. Qu'en est-il, en fait, des droits d'auteur pour les ouvrages dont vous faites des Booktube, sur lesquels vous faites des Booktube ? Oui, alors là, vu que c'était la sortie de leur album, évidemment, ils ont demandé aux artistes. Il y a eu une demande d'autorisation pour prendre, justement, des extraits, etc., de leur album. Il y a un accord préalable à avoir avec les auteurs. Je ne sais pas si je réponds à la question. Il n'y a pas eu de contrat spécifique avec eux par rapport aux droits d'auteur, mais ça a été dit oralement dans des échanges. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Et puis, du coup, peut-être que vous pouvez partager peut-être juste le lien avec tout le monde dans la discussion. Oui. On pourrait y retourner après. Alors, si vous cliquez sur le PowerPoint, oui, je vous le copy-call sans problème. Merci beaucoup. Ça dans la discussion. Et un grand merci parce que vous n'avez rien dit, mais je vous ai interverti avec Eve Lhermitte. Je suis désolée. Voilà, je gardais mon fil et je me suis trompée dans l'ordre. Je ne me suis pas de souci. Je me suis adaptée. Je ne me suis pas de souci. Je ne me suis pas d' intimacy. De cœur. Je ne me suis pas d'pler.